Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une heure de débat, une heure de débat en direct pour parler d'économie et pour parler toujours, comme chaque jeudi soir, de l'économie qui vous concerne. Ce qui nous touche à tous actuellement, c'est la santé économique du pays. Et c'est la santé financière également du pays. Il y a quelques jours, la Banque d'Algérie annonçait dans son rapport de 2015 le montant des réserves de change ou des devises dont dispose l'Algérie en termes de devises. Ils ont fondu de près de 30 milliards de dollars en une année seulement, c'est-à-dire entre l'année 2015 et l'année 2016. Ces chiffres nous renseignent d'abord sur la vulnérabilité de la situation financière du pays. Il ne reste que 114 milliards de dollars qui devraient être suffisants, selon les experts, pour tenir le rythme des dépenses pendant les trois prochaines années. Mais alors, que faire ? Qu'adgénératifs de nos dépenses et de la santé de nos dépenses, une fois ces trois années passées, aurons-nous les moyens suffisants, en tout cas en termes de moyens financiers, pour subvenir à nos besoins ? Quelles sont les mesures prises actuellement par le pouvoir public, notamment prises par le département du commerce, donc lié au commerce extérieur ? Et quelles doivent être les mesures à entreprendre sur le court terme pour endiguer cette tendance baissière des réserves de change ? C'est avec vous, mesdames et messieurs, que nous faisons ce débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Abdelrahmane Benhazil. Vous êtes le directeur général du commerce extérieur et du ministère du commerce. Merci d'être avec nous. À vos côtés, professeur Mohamed Sharif Belmioub, vous êtes professeur en économie. Merci d'être avec nous. Monsieur Omar Berkouk, vous êtes conseiller financier. Merci d'être là. Et Yasmine Moussaoui, vous êtes également dans les finances. Vous êtes la directrice générale du VC Interactive Business Consulting. Merci d'être avec nous. Je vous le disais donc, il y a un peu plus d'une semaine, le gouverneur de la Banque Centrale a énoncé le rapport annuel de 2015 relatif à la révolution économique et monétaire de l'Algérie devant l'Assemblée Populaire Nationale et il a donc évoqué les réserves de change qui ont donc fondu en une année. Le gouverneur décrit un contexte financier fragile, mais cependant un contexte vis-à-vis de la position de l'Algérie vers l'extérieur qui reste solide et confortable. On va en parler justement. Je vous propose de suivre un reportage qui revient sur ce paradigme entre les réserves de change et les nécessaires mesures entreprises par le ministère du Commerce. Cela concerne bien évidemment les importations. Voyez ce reportage, il est réalisé par Youssef Gili. Amorcée depuis le début du second de saumastre de 2015, la politique de restriction des importations adoptée par le gouvernement se durcit de plus en plus. Annoncée par Majite Bonne, ministre du Commerce par intérim, une réunion interministérielle prévue le 13 février prochain, regroupant les départements du commerce, des finances, de l'industrie et de l'agriculture sous la présidence du Premier ministre, qui décidera de la liste des quotas des produits soumis au régime des licences. Les licences d'importation ont été introduites en janvier 2016. Ces licences touchent pour le moment les véhicules, le ciment et le rang à béton. Mais depuis le début de l'année encore, ces restrictions touchent également les produits agricoles frais, les fruits et les légumes. Parmi les biens importés soumis aux licences figurent en bonne place les véhicules particuliers. En 2014, la jury avait importé plus d'un demi-million de véhicules. En 2016, son nombre était inférieur à 100 000 unités suite à l'institution des quotas d'importation. En raison de l'effondrement des prix du baril du pétrole sur les marchés mondiaux, le gouvernement s'est retrouvé dans l'obligation de réduire la facture des importations des biens et des services. En 2014, la facture des importations des biens atteindra un pic jamais égalé depuis l'indépendance du pays. En atteignant près de 60 milliards de dollars, les mesures prises par le gouvernement pour freiner les importations feront reculer la facture d'un peu plus de 46 milliards de dollars en 2016. Ce qui représente une faible baisse de l'ordre de 13% à un moment où les recettes des exportations ont baissé de 50% durant la même période. D'où une baisse importante des réserves de change. Le nouveau modèle de croissance se traduira par des programmes de réformes et de politiques économiques concrètes dont l'application effective permettra une croissance économique durable et la création d'emplois. Les réserves officielles de change à la fin de septembre 2016 restent toujours appréciables en dépit de leur forte baisse. Et le niveau extrêmement faible de l'endettement extérieur de 3 milliards de dollars représente 1,87% du PIB en 2015. La situation financière extérieure est solide et rassurante. Depuis 2014 et en raison d'une conjoncture pétrolière défavorable, le solde courant de la balance des paiements est passé en rouge, entraînant ainsi une érosion des réserves de change qui sont passées de 179 milliards de dollars à la fin 2014 à 114 milliards de dollars à fin 2016. Et pour éviter le recours à l'endettement extérieur, pour financer ce déficit à la diversification de l'économie, ainsi que le renforcement des exportations hors hydrocarbures, deviennent un objectif à atteindre d'ici à 2019. On va donc dans ce compte rendu qui se termine avec des perspectives d'exportation, car l'une des solutions pour en déclis situation c'est bien les exportations. En attendant, on parle ce soir des mesures urgentes, puisque visiblement la baisse de ces réserves de change qui se fait ressentir inquiète, l'État, et donc des mesures ont été prises par plusieurs institutions, mais notamment par celles du commerce. Et donc le commerce extérieur est contrôlé à la loupe. Donc pour commencer, quelles sont les mesures à retenir, engagées par l'État, pour contrôler, réguler, dites-nous, quel est l'objectif qu'ils approprient le mieux pour ce qui est des opérations d'importation, bien sûr. Merci madame. Je dois dire tout simplement que nous nous attachons actuellement au niveau du ministère du Commerce pour mettre en oeuvre l'ensemble des mesures réglementaires, les mettre de manière graduelle, bien entendu, qui sont de la nature donc à rationaliser les importations, non seulement à ce niveau-là, mais maintenir en quelque sorte et protéger le tuyau de production déjà existant, pour nous permettre donc de se développer encore davantage, d'émerger et puis d'être compétitif face à la concurrence internationale. Donc il s'agit en fait de mécanismes et d'instruments qui s'intègrent, pour ne pas dire qui s'inspirent même, des pratiques du commerce international et qu'on qualifie, qu'on appelle communément, donc les défenses commerciales. Donc on a ce qu'on appelle l'application des mesures de sauvegarde, telles que la suspension provisoire de l'importation de certains produits. C'est le cas qu'a pris, donc dernièrement, le département du ministère du Commerce a sapeur, M. le ministre, à savoir la suspension, par exemple, des agrumes, parce que c'est pas normal qu'on continue. Alors, vous parlez de suspension ? C'est une suspension provisoire qui est reconnue, c'est un mécanisme qui est reconnu, même sur le plan international, même les règles de l'OMC reconnaissent donc ces pratiques, donc une suspension qui peut aller même jusqu'à 200 jours, seulement pour le cas algérien, c'est le temps de faire épuiser donc la production. D'ailleurs, nous sommes en pleine production, donc en pleine production d'agrumes et même de produits frais. Donc, on parle en gros de fruits et de légumes, c'est une suspension d'importation de fruits et de légumes. Non, il y a cet aspect-là, et puis c'est des mesures, donc j'ai dit, qui sont souples et qui sont provisoires. Donc, à chaque fois qu'il y ait un rétablissement un peu déséquilibre au niveau de la balance de caillement, plutôt de commerciale, vous le savez, cette année, donc, il y a eu des importations à hauteur de 46 milliards, alors il y a un déficit de 17 milliards, ça veut dire que les exportations pratiquement se situent aux endroits de 1 milliard. Donc, à ce moment-là, le taux de couverture est à 62%. Ce n'est pas le cas des années, il y a 4 années de ça, parce qu'en 2013, le taux de couverture était à 120%. Donc, c'est tout à fait légitime. Donc, il s'agit en fait d'instruments qui sont communs, qui sont appliqués, même les pieds les plus développés, donc qui prend ce qu'on appelle le niveau de la résine économique, recours à ce type de protection économique. Justement, on va parler de protectionisme, mais on va faire également peut-être le parallèle avec d'autres pays. Donc, on parle de restrictions ou de régulations du marché national ? C'est une rationalisation. Rationalisation a des fins de réaliser des économies, on devise. Alors, il y a un certain nombre de l'objectif. Il y a d'une part protégé des filières, des secteurs d'activité. Je pense au rond, à béton, au ciment et à l'automobile. Ce sont des mesures qui sont intervenues il y a plus d'une année. Et l'on parle maintenant de cette suspension d'importation de... Ce n'est pas une suspension, c'est une mesure de nature suspensive, mais à des fins de rationalisation. De défense. Oui, c'est ça. Et la rationalisation voudrait, comment dirais-je, qu'il y ait... Le marché, jusqu'à l'heure actuelle, il est suffisamment, il est régulièrement approvisionné en produits gérés de base et même en produits de seconde nécessité. Donc, il va falloir qu'on n'aille dans un sens de gestion rationnelle. C'est le cas que nous avons engagé par l'année passée, par exemple, en termes d'institution de licence pour tout ce qui est véhicule, rond à béton. Et puis, si on n'importe l'un degré. Voilà. Donc, c'est des ajustements qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires et puis ça nous a permis de réaliser un peu des économies pour l'État. Ce n'est pas qu'on importe pour stocker. Donc, importer pour subvenir aux besoins. De l'économie à la population sans pour qu'il y ait une finirée ou rupture. Voilà l'esprit et les mécanismes qui sont mis en même aujourd'hui au niveau du ministère du Compte. Ce qui peut être aussi traduit par les citoyens que nous sommes. Moi, il n'y a pas les experts, on va dire, avertis que vous êtes. L'État a décidé de ne plus apporter des choses que nous avons, en fait. Est-ce que c'est une façon correcte de résumer cette mesure-là, Omar Barcourt ? Je pense que les mesures qui ont été prises ont été dans un contexte de stress économique et financier. Nous avons encore 114 milliards de dollars. C'est encore beaucoup de réserves par rapport à des pays. Mais c'est nos anticipations de dégradation de l'état de ces réserves qui nous font prendre des décisions macro qui vont avoir peut-être des conséquences récessives sur le tissu économique parce qu'on n'a pas pu rentrer dans le détail. On corrige ces mesures au fur et à mesure des plaintes de certains secteurs économiques qui se retrouvent en rupture d'approvisionnement, etc. Mais l'exemple des agrubes dans la période de collecte dans laquelle on se trouve, c'est un exemple symptomatique. Il n'y a pas de défense. On cherche des situations d'économie de ces réserves de change. C'est ça l'objectif premier. L'objectif second qui se cache derrière, qui est énoncé, mais dont on ne voit pas encore les réalisations, c'est la redynamisation du tissu industriel du pays. Les recettes que nous prenons aujourd'hui, elles sont nécessaires. Il faut bien défendre les réserves de change, mais leur efficacité économique de long terme reste à démontrer. Je trouve que ce que je pense sur la question, c'est que je suis tout à fait d'accord avec M. Balcourt qui disait que là au jour d'aujourd'hui, pour réellement voir à long terme, il faudrait redynamiser le secteur, le tissu économique par les PME, PME, et donc industriel. En fait, au lieu de chercher à vouloir absolument préserver ses réserves de change, pensons à les renfouer. Par exemple, si on avait un tissu économique qui est vraiment en train de fonctionner, à ce moment-là, on n'oppuiserait pas forcément dans nos réserves de change, et on ferait de l'économie. En fait, un pays fonctionne de la même façon qu'à mon âge, qu'une famille. Donc, après, c'est juste que c'est plutôt macro que micro, mais c'est la même façon. Au lieu de vouloir ne pas trop toucher à nos réserves de change, essayons de les renfouer, construisant un tissu économique. Mais il y a une urgence, il y a une situation d'urgence, et il y a des mesures qui doivent être prises rapidement et maintenant. Est-ce qu'on a raison de dire que peut-être que l'État devrait penser à renforcer ou à réguler l'importation d'autres produits plus sensibles que les agrumes ? Bah, M. le Belmigloub. Écoutez, l'indicateur principal, c'est que l'économie algérienne s'installe dans la crise. On n'aime pas parler de ce terme, mais c'est la réalité. Lorsqu'on arrive à prendre des décisions de cette nature, c'est-à-dire limitation des importations, prendre des mesures administratives et non économiques, c'est des mesures d'autorité. J'avais tel produit, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas de l'économie. Nous sommes dans la régulation administrative. Cela veut dire qu'il y a crise. Et on reconnaît qu'il y a crise aujourd'hui, pas uniquement dans le commerce extérieur. Vous savez, l'économie, c'est comme la mécanique. Il y a de l'emboîtement entre les différentes sphères. Quand il y a un déficit de la balance commerciale, il affecte les équilibres budgétaires, la monnaie, la valeur de la monnaie, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Le gouvernement a bien sûr raison de prendre des mesures administratives rapides, parce que dans le passé, il n'a pas anticipé. Et aujourd'hui, il est arrivé dans une situation où, comme il n'a pas bien anticipé, il est en face d'une situation où il doit gérer des stocks et non des flux. Nous avons les réserves de change comme un stock, et on veut le préserver, alors que dans une économie dynamique, le réserve de change, ce n'est pas toujours un indicateur de bonne santé économique. Dans une économie qui fonctionne bien, on peut avoir à un moment donné zéro réserve de change. Oui, tout à fait. C'est la dynamique qui compte, ce n'est pas le stock. On a la fonction sur des stocks. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, comme on l'a fait pour le fonds de régulation des recettes. On a voulu le stopper, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Cette année, on a décidé, bon, on consomme ce qui reste. On a même levé le minimar fixé à sa création par le professeur Benachnou en 2001-2002. Tout a sauté, le verrou a sauté, parce que le stock, on le gère une année ou deux, mais le stock se vide. Donc on est dans cette situation, et c'est inquiétant. Il faut le dire, il ne faut pas dire aux Algériens que tout va bien, parce que nous avons 114 milliards de réserves de change. Les réserves de change, ce n'est pas une épargne. Les réserves de change ont été converties en dinars, utilisées dans le budget de l'État, on a financé des infrastructures. C'est uniquement les dollars convertis déjà, qu'on ne veut pas les convertir une deuxième fois, c'est fini. Ils sont au niveau de la Banque centrale. Si vous venez avec des dinars, c'est-à-dire que vous remettez des dinars, on vous donne des devises. Donc c'est un rapport avec l'étranger, et non pas en interne. Ça ne compense pas, ça ne finance pas le déficit budgétaire, etc. Il faut qu'on l'explique parce que les gens... Ça sécurise nos paiements également. À l'étranger. Mais quand vous avez des dinars, si vous n'avez pas de dinars, vous n'avez pas accès à la devise. Comme pour tout État dont la monnaie n'est pas convertible. Voilà. Mon contenu est convertible, c'est une force de négociation avec l'étranger quand on a la monnaie étrangère dans nos réserves à la Banque centrale. Moi, je reviens un peu à ces quotas. La technique des quotas, à court terme, elle peut régler les problèmes à court terme. Ce n'est pas à long terme. Qu'est-ce qu'on a fait pour les quotas ? Qu'est-ce que vous appelez court terme ? Une année, deux ans, et après, ça va se relâcher. On ne peut plus continuer, sauf à fermer les frontières, et ce n'est pas une démarche économique et rationnelle. Regardez ce qui s'est fait pour le quota automobile. On est passé de 500 000 à 100 000 l'année dernière. Et on a autorisé parallèlement le CKD. Le CKD coûte plus cher que l'automobile. CKD coûte plus cher. Parce que quand on importe des voitures démontées, en pièces détachées, qu'on remonte, etc., maintenant, il faut voir quelle est la valeur ajoutée locale. On ne dépasse pas 15%, 10%. Donc, c'est comme si on importe des voitures. Lorsqu'on arrive à des stades d'industrie... Il faut également rappeler que toutes les collections qui sont importées ne sont pas... Ils passent les barrières douanières, ont des positions douanières à zéro. C'est-à-dire... Oui, oui, absolument. Ça, il faut le rappeler également. C'est-à-dire que sur le plan fiscal, au niveau des frontières, on est fait pour motiver l'intégration... Sur le plan fiscal, on perd beaucoup. Mais parallèlement, si la remontée dans les chaînes de production de cette part de la valeur ajoutée nationale n'augmente pas rapidement, le modèle CKD est pire que l'importation de produits finis. Parce qu'on rentre dans une spirale d'importation à taux zéro et on ne profite pas de la taxe, enfin, des recettes fiscales à l'importation. Donc, ce n'est pas une solution. Voilà, c'est pour dire, attention, ce n'est pas une solution. Maintenant, si il y a un engagement ferme que le gouvernement contrôle et que ses bénéficiaires augmentent en cadence... C'est ce qui a été dit. Ils ont 5 ans, hein, pour pouvoir arriver à l'objectif d'intégration. Oui, on ne va pas. Bon, 5 ans, ils ne sont pas encore... La frémisée des montages de voitures en Algérie, nous sommes bientôt à la 5e ou 6e usine de montage. Ce n'est pas une solution, que j'allais dire, efficiente. Quelles sont les filières... Quelle aurait été la filière qui aurait mérité d'être concernée par un quota, selon vous ? Il y a beaucoup de produits qui sont concernés. C'est là où on a des produits locaux. L'électroménager, par exemple. On a des produits, mais on a aujourd'hui des produits locaux qui couvrent les besoins du marché. Mais enfin, les produits locaux aussi, ne sont pas intégrés à 100%. Les composants sont importés. C'est une réalité. C'est-à-dire, ils ont une histoire, au moins 15 ans. Il y a un processus d'augmentation, peut-être. Il faut faire des calculs pour voir quelle est... La plus importante. La plus importante. Sans aucun doute. Dans le domaine de l'électronique. Oui. Le cas exemplaire qu'on n'a pas exploité, parce que là, maintenant, on va payer les erreurs du passé. Le ciment. Pourquoi on a attendu jusqu'en 2017 pour que l'on soit auto-satisfait et avec possibilité d'exportation. Alors que c'est un produit qu'on aurait pu faire il y a longtemps. Et aujourd'hui, on arrive sur le marché à la fin de l'année avec des excédents. C'est toutes les ciment qui rentrent en production à 5 millions d'excédents. L'exporter où ? C'est la grande question. Notre ciment est subventionné. Il faut également rappeler que l'essentiel de ce qui absorbe le ciment, c'est le projet public. Oui. Et la loi de finances dit qu'il y a de plus. La production qui a augmenté considérablement. C'est un produit très subventionné. C'est-à-dire, dans le ciment, on va exporter le gaz. Alors, autant exporter le gaz dans sa nature. Et là, ce sont des questions très importantes des industries alors qu'on veut traiter les problèmes économiques sous l'angle administratif. Donc, quand on fait de l'économie, il faut aller fuir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une tombe de ciment ? Vous savez, je vous donne le chiffre. Il peut être contesté à 5-10%. C'est plus de 50% d'énergie, électricité et gaz dans une tonne de ciment. Dans une unité de ciment. Qui est subventionné totalement. Subventionné totalement. Par l'État. Par l'État. Est-ce que les quotas concernent le ciment ? Puisqu'on parle de ciment, sont délimités dans le temps ? Est-ce que... Oui, absolument. Effectivement, l'année passée, on a donné pratiquement pour... 2 millions. Je dirais 2 millions 300 000. Donc, de temps à importer. Et finalement, on a importé au moins cette année compte tenu d'entrer en vigueur incessamment de certaines unités de production. Effectivement, nous serons autant suffisants sur ce plan-là. Et puis, je crois qu'il y a même des objectifs. D'ailleurs, M. le ministre de l'Industrie l'avait affiché et qu'il y a des opérateurs et plutôt, il y aura des exportations qui seront réveillées vers l'étranger. Par ça, on n'a pas le choix. Soit on a un produit. Mais est-ce que l'on peut imaginer que l'Algérie ne cesse totalement d'importer un produit ? Est-ce que c'est de l'ordre du possible ? Sachant que l'Algérie n'est pas à Zéa ni l'eau au milieu de nulle part. Elle évolue avec un certain nombre de relations, des perspectives de rentrée à l'OMC. à l'accord d'association avec l'Union Européenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce produit-là ne sera plus jamais importé ? Est-ce que c'est possible sur le plan législatif ? Écoutez, si on adhère à l'OMC, ce ne sera pas possible. C'est la règle. Et donc, la compétition sur le marché national des produits importés et des produits locaux. C'est ça la logique économique. C'est celle-là. Donc, comme l'a rappelé Cébercourt tout à l'heure, il faut aller vers la compétitivité de l'économie plutôt que d'interdire à la frontière ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. À moins de se retirer de la scène internationale du commerce et on ne va pas tirer profit si on reste en autarcie. Donc, préparer l'économie à être compétitif sur le plan international. On peut importer. On a caché d'importer. Au contraire, on apporte un produit qui va concurrencer le produit local, qui va peut-être l'impulser à une concurrence, etc. C'est ça l'économie ouverte. Maintenant, si on a d'autres choix pour une économie fermée, ça c'est autre chose. Il y a des répercussions. Ce sont des mesures nécessaires, on l'a compris. Absolument. Pour protéger nos réserves de change, mais une mesure a toujours une répercussion, une conséquence directe et immédiate qui peut être jugulée, cela dit. Actuellement, on a suspendu l'importation des agrumes, mais il y a une espèce de système D qui se crée dans les commerces où ces produits-là se trouvent quand même sur les étanages. Que sera-t-il fait pour protéger ou éviter en tout cas des réseaux parallèles, mafieux aussi, pour profiter de cette situation, importer quand même et vendre ces produits à des prix exorbitants ? C'est déjà le cas. C'est ça l'objectif. Quand je disais tout à l'heure que c'est une mesure provisoire, effectivement, donc c'est vrai, on peut qualifier comme on a vu comme on a beau savoir, mais tout de même, c'est des mécanismes. Donc le recours à cette mesure de sauvegarde, c'est un mécanisme qui est appliqué universellement. Vous ne pouvez en aucun cas exporter, je ne sais pas, une portion de fromage en direction du Brésil ou une boîte de jet si vous ne passez pas par un importateur agréé. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont connus, universellement, qui sont appliqués et qui sont admis par l'ensemble des États, y compris l'Union européenne avec laquelle nous avons cette zone de libre-échange. Et puis, ce que je dois dire, c'est que c'est des mesures qui vont permettre à la production nationale de s'écouler et bien entendu, une fois le stock écoulé, on peut recourir pendant qu'à l'importation. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fait en termes de contrôle ? En termes de contrôle pour éviter que des opérateurs ne fassent pas l'objectif, c'est ça. Quand il y a même l'interdiction... Non, l'objectif, ce n'est pas bloquer pour bloquer. Il y a un double objectif. Bien entendu, quand j'avais dit qu'il y a une protection, parce qu'elle existe, il y a une protection nationale, donc il faut la protéger. Il faut la protéger, tout le monde. La banane n'a pas la produite en Asie. Elle n'est pas produite, elle va être réintroduite. Elle va être réintroduite, seulement l'objectif... Parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui profitent de la protection de la banane. Ce que je dois préciser, c'est que pour le ministère des commerces, nous nous attachons à ce qu'il y ait un professionnalisme en matière d'opération et d'importation. Vous savez, la banane, la banane, c'est un produit très sensible dans la durée de vie qui est rendu à 60, tu vois. Donc vous avez pratiquement le bateau, tant qu'ils sont chargés, ils ont pratiquement une durée. Donc 25 jours pour passer donc à qui ? Et puis, il faut que ce produit-là soit acheté par des professionnels. Moi, j'ai entendu parler, je les ai reçus, effectivement, pour pouvoir importer de la banane, il faut aller, ce qu'on appelle, vers la contractualisation des abonnements annuels. On n'achète pas comme ça par le billet des traders. Donc il y a un objectif. D'un côté, sécuriser le prix de ce produit-là. Deuxièmement, il y a un deuxième, assurer un approvisionnement régulier. Et le troisième objectif, bien entendu, aller vers la régulation du marché à travers le stockage, la maturation de ce produit. Donc il faut faire mieux revuire. Ensuite, le faire distribuer sur ces marchés-là. Tout ça a des coûts économiques qui devraient, en principe, revenir, d'ailleurs, c'est la vie des professionnels, à consommer la terre finale à 180 dinars le kilo. Donc, l'autre objectif, c'est quoi ? C'est d'aller vers la profissionalisation. Il faudrait... Aujourd'hui, nous sommes... On dit que la banane est le fruit qui régule le marché. Il est celui qui permet aux autres fruits de se maintenir à des prix supportables par le consommateur lorsque la banane est retirée du marché. Les autres prix, les fruits, flambent aussi. est-ce que la situation... Les prix ont flambé. On ne dit pas que c'est à cause de la banane, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi par le nouveau... Tout est préencontre. Tout est réfléchi, bien entendu. Vous savez qu'aujourd'hui, pour la banane, on a pratiquement pas la banane chez comptaine d'un importateur. Alors, vous avez les professionnels et vous avez les gens qui importent par comptaine. Donc, la banane, on n'apporte pas par comptaine. C'est absolument impossible. même sur le coût, ça revient plus cher. Donc, l'idée, enfin, l'objectif, c'est d'aller effectivement vers une rationalisation. C'est-à-dire, il faudrait qu'on continue à importer ces produits-là, quelle que soit leur nature, de seconde utilité ou superflu, ou même stratégique. Donc, il faudrait qu'il y ait cette régulation. Il faudrait qu'il y ait ce niveau d'approvisionnement. Mais à des coûts économiques qui sont supportables par le consommateur. Vous êtes en train de dire aussi que les opérations d'importation se font de manière anarchique. C'est un peu ça que l'on retient. C'est ça. Et les ministres du commerce l'ont souvent déplané. Donc, l'objectif du ministère du commerce à travers ces mesures-là, que ce soit la simulation sur Gagne ou même les institutions, c'est d'aller vers la professionnelle professionnelle. Donc, n'apportera pas qui voudra la banane, n'apportera pas qui voudra. votre point de vue ? La véritable question, c'est comment sortir de cette économie de bazar qui s'est installée de 2004 à 2014. 2004, le baril était à 40 dollars. En 2014, il s'est retourné. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'on avait une balance commerciale où il y avait de tout. et que l'Algérie, qui avait une production industrielle qui correspondait à 25% de son PIB jusqu'au milieu des années 80 et qui est tombée à 4%. Comment redynamiser ? C'est ça la véritable question. Donc, tout ce dont on est en train de parler, c'est juste du court terme, des mesures de poche mais qui sont nécessaires. Mais ce n'est pas un dogme les 5-14 milliards de dollars. Je vous mets au défi d'aller en France en Angleterre d'interroger un citoyen de lui dire qu'elle est maintenant des réserves de change de son pays mais il ne le sait pas. Il n'y a que nous qui en parlons. Ce n'est ni un effet de richesse comme le professeur me l'a rappelé tout à l'heure. C'est la contrepartie de la masse monétaire elle est déjà créée. Donc, tout ce que l'on sait c'est qu'on a à peu près 22 mois ou 36 mois d'importation. C'est-à-dire qu'on peut encore manger pendant 36 mois. Oui, c'est le gouvernement de la Banque centrale qui le dit. Il dit ça traduit mais en fait on est solide mais c'est quand même une fragilité. C'est un indicateur de... Quand on regarde les chiffres 114 millions de dollars ce n'est pas rien on a un endettement intérieur qui est faible de 17% un endettement extérieur de l'ordre de 5%. Ça veut dire qu'on a de la marge de manœuvre. Mais pourquoi faire ? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce qu'on va faire de cela ? Quelle stratégie économique ? Quel secteur privilégié ? Mais on ne peut pas le décréter. Nous ne sommes plus dans les... On va dire qu'effectivement l'État se protège mais ça pour autant à se projeter dans le futur. Ces mesures ont été prises. C'est facile. Les mesures restrictives quantitatives elles sont faciles à administrer comme l'a dit le professeur elles sont faciles à prendre. C'est déterminer une stratégie économique une stratégie industrielle qui est beaucoup plus difficile. L'exercice est beaucoup plus difficile en étant une économie ouverte. Donc on ne veut pas se barricader. On est en guerre économique. Les grands blocs se battent à coup de devises de dévaluation de devises etc. Et nous nous ne sommes comportés qu'en pays acheteurs. Donc on ne vendait qu'une seule commodity c'était le pétrole et on achetait tout. Pratiquement tout. Maintenant comment reconstruire sur la base d'une valeur travail parce qu'on n'échange que son travail. N'oubliez pas peu importe qu'on importe encore des agréments même si on en produit pour autant qu'on puisse vendre des logiciels. Fabriquer des logiciels algériens et les vendre. Je n'ai rien contre les agréments du Maroc ou de Tunisie et de les importer. Si je peux offrir quelque chose on les change. On n'a pas grand chose à offrir en dehors des hydrocarbures. C'est ça le problème. Et donc toutes ces solutions d'usines tournevis le CKD comme l'a dit le professeur on va vite se retrouver dans un entombard. Il existe bien une stratégie industrielle d'une part et un modèle économique et un nouveau modèle économique d'autre part. Ce sont deux chantiers qui ont été annoncés par le pouvoir public. On peut en discuter vous avez tous un règle sur le visage mais il y a bien quelque chose qui est engagé en termes de création de richesse. Je vais vous dire c'est ridicule on a créé trois clusters d'un numérique dans les boissons et dans la mécanique de précision. On crée des unités d'assemblage et il n'y a pas de tissu de sous-traitance. vous pensez qu'on va le créer du jour au lendemain ? Et l'usine de Renault nous a coûté très cher à votre emploi. Yasmine, vous savez ? Oui, en fait nous on avait déjà réfléchi à ça avec un groupe de mine d'affaires et économistes et financiers et on a pensé d'ailleurs on a créé une association qui s'appelle le Biapi qui est le bureau international algérien pour la promotion de l'industrie éco-responsable. Donc en fait il y a eu à la fin de Biapi et l'un des premiers sujets sur lesquels on s'est penché c'était justement la production automobile mais sous-traitance automobile. C'est-à-dire qu'au fait on est parti du principe qu'il y a maintenant jour d'aujourd'hui quatre ans la loi de finances avait prévu d'arrêter les importations d'automobiles avec obligation de production en Algérie des voitures seulement pas de pièces de rechange alors qu'au fait la logique aurait voulu que comme partout dans le monde au lieu d'avoir des clusters c'est d'avoir des régions. Par exemple on va dire on a décidé que ce soit la région ouest qui va être productrice d'automobiles donc toutes les usines sont là-bas et à côté de toutes ces usines j'ai tous les sous-traitants parce que la sous-traitance automobile dans le monde entier l'intégration la plus importante est à 75% ne dépasse pas. Donc le reste on peut le produire localement et en fait en créant toute une zone automobile on crée tout ce qui est logistique à côté sachant que le transport au jour d'aujourd'hui en Algérie 35% du coût du produit est dû au transport ce qui est énorme la norme est de 5% mais l'objectif en fait enfin je m'excuse de le dire comme ça mais moi je schématise ça comme étant une petite famille je schématise toujours l'économie macro par rapport à une famille parce que c'est la base mais moi je suis une famille je suis locatrice et je me dis la charge la plus importante sur mon salaire est le loyer donc il faudrait maintenant que je l'enlève et je dis moi j'ai un an pour sortir de chez moi d'accord très bien mon loyer se termine dans 12 mois dans 12 mois j'empaquette toutes mes affaires et je sors et ensuite je me rends compte qu'il est fait avant de sortir il aurait fallu quand même que je me trouve un autre chez moi en fait il aurait fallu au préalable dire voici cette zone automobile je l'approvisionne vous parlez de sous-traitance donc de tout en fait tout mes usines sont là mes sous-traitants sont là mes warehouse donc c'est le stockage exactement et en même temps j'approvisionne en chemin je mets un chemin de fer parce que ça me coûte beaucoup moins cher mais le chemin de fer il va du port jusqu'à ma zone automobile et en fait je fais ça j'ai une zone automobile j'ai une zone également pour l'électroménager parce qu'au jour d'aujourd'hui même si l'intégration sur l'électroménager est plus importante que celle sur l'automobile elle reste quand même assez faible il y a des choses qu'on pourrait également produire mais en attendant mais en attendant il y a tout de même il y a des filières il y a des filières je dirais qui sont en mesure de répondre aux besoins un peu de la mais est-ce qu'elles répondent aux besoins de cahiers de charges vous avez des cas vous avez donc tout à l'heure on a cité le cas de l'électroménager je peux vous citer le cas des cosmétiques je peux citer également des textiles de la chaussure d'autres produits donc qui sont en mesure de répondre c'est à peu près ça la stratégie du ministère du commerce mais vous entendez vous avez ils sont en résultant avec les offres et septembre notamment celui de l'industrie qui est la présence ici ce soir pour répondre vraiment à ce que nous avons c'est ça tous les pays du monde tous les pays du monde moi je les revête même les USA ils sont les premiers à parler de cette de cette libéralisme économique ils sont les premiers à appliquer le nationalisme économique c'est logique c'est logique mais ce truc c'est de nous c'est de nous c'est de nous c'est pour ça que je disais ça c'est des mesures vous pouvez donc les vérifier c'est des mesures qui sont appliquées de manière universelle oui les deux guerrières ont une économie florissante c'est sur l'économie c'est ça c'est sur la protection la production nationale ce qui manque aujourd'hui en Algérie c'est la production nationale au fait c'est réellement ce qui nous manque et pire encore au fait il faudrait que le consommateur ait confiance dans le produit algérien au fait au jour d'aujourd'hui le consommateur de nos produits algériens a peur on a peur de consommer algérien c'est une vérité c'est à dire en fait quand on vend un produit algérien on se pose la question quand même deux fois avant de le prendre et pire on se dit c'est importé c'est le vrai qui est importé c'est un comportement exactement même dans cette stratégie là où vous en parlez il y a cet élément de stratégie au niveau du il va falloir qu'on importe effectivement d'ailleurs nous nous attachons à travailler sur cette histoire de tout ce qui est normes et règlements techniques nous dirons que ces produits là effectivement rentrent donc sur le sol national bien entendu tout le monde répond en normes de spécifications légères donc il va falloir que ces produits là répondent à ces normes de succunités à des normes sanitaires c'est ça l'objectif de ces mécanismes là c'est pas pour bloquer bloquer mais vers une rationalisation je dirais une régulation finalement non l'objectif c'est la régulation mais s'assurer de la mise sur le marché en quantité d'ailleurs avec un meilleur coût avec un meilleur je dirais prix qualité non seulement le coût mais il faudrait qu'il réponde donc on a une justification qui le caractérise sur le plan de la qualité interne plutôt impréable ou bien sur la qualité même sur le plan de sécurité donc nous dirigeons effectivement que ces véhicules par exemple devraient répondre aux mêmes normes que ceux qui sont appliqués sur le sol européen pour revenir aux réserves de change effectivement on a peut-être mis la charie avant les baux et c'est pas quelque chose qui dépend du ministère du commerce encore une fois on parle de stratégie industrielle la charie avant les baux elle va avoir un coût alors une question simple aujourd'hui à l'horizon des trois prochaines années on va dire qu'est-ce qui va le plus fragiliser nos réserves de change est-ce que ce sont c'est ce que nous allons consommer donc nos importations ou bien est-ce que ce sont des projets qui vont demander beaucoup d'argent beaucoup de financement beaucoup d'importation d'équipement des projets qui sont menés à terme par exemple ou bien est-ce que ce sont ces usines qui aussi sont dépendantes d'importation à la devise forte si c'est pour équiper le pays ce n'est pas un problème on peut accepter de ne pas consommer pendant trois ans si on achète des investissements si l'économie algérienne investit nous avons un taux d'investissement très bas investissement productif fait par les entreprises très bas c'est autour de 7% du PIB ce qui est extrêmement bas dans un pays qui n'est pas industrialisé donc si c'est pour investir c'est très bien en contraire il faut canaliser toute cette devise ses réserves de change vers les équipements et les inputs mais faire attention aux inputs parce qu'il y a des usines qui tournent à 90% d'input importés dès qu'il n'a pas l'autorisation d'importer ou de recevoir la marchandise l'usine s'arrête c'est ça la fragilité elle est là elle est réelle on n'est pas en train de critiquer les mesures prises par le ministère du commerce moins de nous c'est pas du tout mais on a dit c'est pas ça qui est le problème de l'économie algérienne à court terme oui il faut le faire parce que c'est l'heure deuxièmement moi je vais vous surprendre en vous disant le nouveau Hassim Souad d'Algérie lui se trouve on n'a pas trouvé de Hassim Souad vous savez depuis 1956 toutes les découvertes sont petites Hassim Souad on ne l'a jamais égalé même Hassim Burkir mais c'est pas très important nous avons aujourd'hui un Hassim Souad mais il faut avoir le courage et la méthode de le faire c'est dans l'économie informelle c'est un réservoir considérable de capitaux et de fiscalité qui peut financer qui peut organiser l'économie algérienne en condition d'avoir le courage politique le courage économique et les méthodes pour intégrer cette économie qui aujourd'hui n'est l'avenir de l'Algérie 50% de l'emploi est dans l'informel il faut qu'on se le dise 50% je ne me trompe pas le chiffre 50% les 12 millions d'Algériens actifs 6 millions sont dans l'informel sur le plan fiscal c'est considérable sur le plan de la sécurité sociale c'est considérable c'est des gens qui ne cotisent pas qui ne payent pas des impôts etc. sur le plan de la production la malfaçon la contrefaçon l'économie algérienne elle est en train de basculer dans l'informel et régler ce problème on réglera beaucoup de problèmes de l'économie algérienne de l'importation de déficit budgétaire et de la régulation et qu'on va voir quelqu'un quel est-il des alternatives pour capter cette capacité par ailleurs bancaisée ça c'est pas facile ça c'est pas facile plus bancaisée il faut bancaiser on est un pays bancaisé à moins de moi je dis de pour cent je pense que je suis pas très loin de ce chiffre ce qui est sûr c'est quand même bancaisé à moins de 5% sachant que le pays africain le moins bancaisé est à 70% c'est à dire c'est à dire 70% c'est à dire qu'au fait que les gens quand ils vont charger leur téléphone ils le chargent via carte bancaire via canal bancaire les pays africains comme le Gabon le Sénégal enfin tous les pays africains alors que l'Algérie est bancaisée quand on dit mais vraiment un maximum on est à peine à 5% et ça c'est pas normal si tout était bancarisé il y aurait on pourrait retracer tous les flux une fois qu'on retrace les flux financiers il y a une transparence donc il y a une transparence sur ça donc automaticement on va retracer les flux physiques et on pourrait plus ou moins arrêter les parallèles juste une précision pour ces mécanismes auxquels le ministère s'attend à les mettre du mandat ça touche les produits finis pour la revente en l'état ça ne touche pas les semiproduits ou les produits qui sont destinés donc à la transforme donc il s'agit beaucoup plus des produits finis qui sont destinés donc à la revente en l'état pour la consommation finale donc du citoyen donc c'est des produits qui sont prêts à être consommés directement ça ne touche pas donc les produits les semiproduits qui sont destinés donc à la production de l'outil donc à la production nationale donc le secteur voilà donc ça touche beaucoup plus donc une partie pratiquement dans le montant pratiquement ou à la hauteur pratiquement de 10 000 A donc ça ne touche pas l'outil de production ça ne touche pas les inputs ça ne touche pas les produits distribués ou semi-finis ou autre la baisse de près de 30 milliards de dollars en une année des réserves de change est-ce que vous pensez que ce rythme baissier peut s'inscrire dans la durée sachant que le Premier ministre Agnès Xelon avait dit les réserves de change en Algérie vont s'établir autour de 116 milliards de dollars en 2016 elles ne baisseront pas en dessous de 100 milliards de dollars quelles qu'en soient les circonstances c'est ce que disait Monsieur le Premier ministre selon vous est-ce que cette tendance baissière peut continuer ? Une chose étant égale par ailleurs elle continuera si le pétrole ne remonte pas sur les niveaux au-dessus des niveaux qu'il est aujourd'hui on ne voit pas pourquoi en dehors de choc exigène mondial on ne voit pas pourquoi les réserves de choses leur attrition ne suit pas le cours du déficit de la balance des paiements donc il y a un deadline si tout reste en état dans trois ans zéro réserve de change tout reste en état c'est-à-dire un baril à 55 ? oui autour de 55 et des importations incompressibles c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas on a du mal on s'était donné comme objectif de les réduire de 15% en 2015 on n'est pas arrivé de 15% en 2016 on n'est pas arrivé parce qu'il y a des habitudes de consommation il y a une dépendance à l'importation de produits intermédiaires cette facture-là à la limite la réduction des importations est récessive du point de vue de la croissance économique donc il y a de la résistance on ne peut pas les réduire incompressibles on a des importations incompressibles mais bien sûr pour que l'économie tourne puisque si on part du principe que notre consommation comme notre tissu de production dépend des importations on n'a pas d'autonomie à ce niveau-là c'est ce qu'il faut construire avec le temps autrement dit si les barils par bonheur on va dire ou par malheur ça dépend comment on prend l'histoire à 60 dollars dans 3 ans on aura 60 dollars ça ne suffit pas au niveau actuel de production parce qu'il n'y a pas que le dollar il faut voir qu'est-ce qu'on peut produire aussi la quantité physique à 60 dollars on n'obtient pas les 50 milliards 47 milliards d'importations donc il faut augmenter la production des hydrocarbures elle est en train d'augmenter légèrement cette année l'année passée à la fin de l'année on a eu 3-4% d'augmentation ce qui est bien parce qu'on n'a pas investi longtemps dans le secteur ça c'est la condition il faut que les exportations qu'on donne le prix et les quantités qu'on obtienne 60 milliards ce qui n'est pas facile de deux il y a une solution mais elle est douloureuse c'est la dévaluation on s'est raloué si on veut stopper les réserves de change si on veut stopper les réserves de change par décision administrative à 100 il y a une seule solution c'est de demander à la banque d'Algérie d'avancer à fond ce qu'on appelle imprimer le billet ou dévaluer qui va supporter la dévaluation ces conséquences sont douloureuses sont désastreuses sur l'économie une inflation forte un pouvoir d'achat érodé et nous avons vécu ça écoutez l'expérience de 86 vous savez les conséquences de la crise de 86 ont persisté on a rétabli la situation de 86 après 20 ans c'est en 2006 que les comptes ont été rétablis à la situation de 86 donc les conséquences sont désastreuses il se trouve qu'aujourd'hui effectivement notre endettement extérieur est faible nous avons une marge de 3,3 milliards oui mais c'est rien du tout mais maintenant si on veut aller dans une économie de croissance d'investissement rien ne m'empêche d'aller vers l'endettement extérieur mais productif c'est-à-dire qui doit produire sans remboursement c'est-à-dire dans 4,5,6 ans il faut qu'on produise le remboursement de ce qu'on a emprunté mais emprunté pour importer des bananes ça c'est le 86 1986 en fait ça sert à vraiment construire un tissu économique en fait c'est ça l'objectif c'est d'avoir un tissu économique c'est-à-dire en fait il faut avoir des usines qui produisent il faut revenir à l'un des métiers on va dire les primaires primitifs ainsi dire c'est l'agriculture qu'on a complètement délaissé un peu dans le sens contraire parce que tous ces mécanismes-là c'est pas des mécanismes purement administratifs l'objectif c'est quoi ? quand on parle de la rationalisation c'est le fait de discipliner l'acte d'exploit ou plutôt l'acte d'importation il va falloir qu'il revienne aux professionnels qui ont la maîtrise du marché interne et je dirais même la maîtrise du marché à l'international donc il y a ça l'objectif c'est quoi ? c'est d'aller vers la rationalisation pour continuer c'est ça l'objectif c'est pas bloquer pour qu'il n'y ait pas de dépenses non qu'il y ait des dépenses mais qu'il y ait les quantités importées comme si on a il faudrait qu'on achète en quelque sorte à un prix un coût économique qui est supportable comme si notre baril est à 70 dollars c'est ça l'objectif donc on peut acheter bien imiter les opérations d'importation en triangulaire parce que le gros des gens c'est ça par mes connaissances ils achètent d'une manière ils passent par des traders donc pourquoi ne pas laisser donc l'acte d'exportation ou plutôt d'importation professionnelle qui achète à l'acte à des co-économiques et puis qui maîtrise un peu le prix c'est ça donc rationaliser réguler les importations voilà je voudrais poser une question par rapport à toujours par rapport à ces réserves de change monsieur professeur vous disiez qu'il nous a fallu 20 ans pour remonter la pente et que nécessairement on ne peut pas avoir la mémoire courte lorsqu'on a passé une étape aussi difficile il faut tirer les leçons il faut tirer les leçons alors le président de la Banque d'Algérie dit que vu l'état des réserves de change nous sommes en situation fragile mais de l'autre côté le vice-gouverneur invité par nos collègues de la chaîne 3 l'invité de la rédaction il disait nous nous ne sommes pas en but à une crise financière alors une question je voudrais savoir est-ce que est-ce que nous sommes conscients de la situation que vous décrivez quand je dis nous bien sûr est-ce que l'état est conscient de la situation que vous décrivez ou bien est-ce que l'on se donne encore le temps peut-être qu'il y a écoutez tout à l'heure j'ai dit que l'économie c'est de la mécanique les choses sont emboîtées aujourd'hui quand on regarde les comptes financiers au niveau du point de vue de la Banque d'Algérie on peut dire que oui 114 milliards de réserves de change un taux d'inflation plus ou moins maîtrisé mais cette situation est intenable à court terme elle est intenable à court terme et déjà cette année la Banque d'Algérie avance au trésor pour les déficits budgétaires parce que la Banque d'Algérie doit financer le déficit budgétaire ce déficit budgétaire si les prix du pétrole restent dans l'état actuel jusqu'à 60 dollars le déficit l'année prochaine va revenir il faut le financer cette année on l'a financé avec ce qui est resté dans le fonds de régulation 740 milliards l'emprunt national l'emprunt national malheureusement qui n'a pas été très fructueux mais qui a servi à étanger le déficit 500 milliards et puis on a puisé tous les comptes spéciaux comptes d'affectation du trésor parce qu'on ne le dit pas c'est tous les comptes qu'on a créés aussi à droite à gauche on a mis les soldes on les a mis pour financer le budget l'année prochaine on n'aura pas ça si le prix n'augmente pas on n'aura pas le FRR on n'aura pas l'emprunt ce qu'on voit dans l'opération de l'emprunt je pense que l'épargne formale est épuisée exactement l'épargne formale elle n'a pas bougé c'est ça c'est pour ça tout à l'heure que je dis Hassim Saoud il est dans ce secteur il y a des choses à faire dans ce secteur mais ça demande beaucoup de technicité et de savoir faire donc quel que soit le débat au niveau de la Banque d'Algérie la situation est telle il ne faut pas voir le bilan de la Banque d'Algérie quand on regarde le bilan de la Banque d'Algérie il n'est pas mal la Banque d'Algérie a des actifs pas mal mais la Banque d'Algérie c'est l'Algérie c'est l'économie algérienne il ne faut pas l'isoler donc la Banque d'Algérie dégage du dividende qu'elle verse à l'Etat donc tout ça c'est bien mais la Banque d'Algérie d'abord au service de l'économie et l'économie elle est fragile et la Banque d'Algérie sera sollicitée de plus en plus et à ce moment là elle va dire non la situation n'est pas aussi aussi brillante c'est aussi solide que cela je pense qu'il faut parler d'ensemble avant de finir ce débat quelles peuvent être les alternatives connexes à celles énoncées par le président général du commerce extérieur qui peuvent être envisagées encore une fois sur le court terme qu'est-ce qui peut être fait de plus ou de mieux que ce qui est déjà fait donc en termes de régulation moi je pense on ne peut pas échapper je ne parle pas de la dévaluation une dépréciation encore du dinar il a connu une dépréciation au cours des dernières dans les derniers mois quand même assez conséquente mais je pense qu'il y a encore de la réserve pour stopper un peu cette consommation c'est vrai ça va avoir impacté l'inflation il y a un niveau d'inflation qu'il faut maîtriser mais je pense qu'il faut aller du point de vue de la banque d'Algérie agir sur la monnaie on ne peut pas agir sur le budget et ne pas agir sur la monnaie parce que sur le budget je pense qu'on a fait le fort nécessaire cette année malheureusement beaucoup de coupes malheureusement dans le budget d'équipement c'est réglable mais bon c'est ce qui pèse enfin le fonctionnement aussi pèse 50% très voilà c'est un maximum on ira vers l'instrument monétaire on va monter une avance au trésor et il y aura une monétisation de la dette je pense donc les conséquences sont inflationnistes tout dépend tout est dans le degré de cette monétisation est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être annoncé au vu de l'impact qu'elle peut avoir sur le pouvoir d'achat sur la situation des ménages et sur le niveau de vie on annonce rarement les avances au trésor il n'y a que les spécialistes qui peuvent lire les liens de la dette mais une dépréciation vous parlez une dépréciation oui on fait naturel c'est crescendo c'est imparable c'est très subtil c'est très on le ressent quand on va sur le marché on va les produits augmenter de quelques dinars au fur et à mesure voilà en fait moi je pense qu'il faudrait parallèlement à un tissu économique essayer réellement de remettre en place un réel marché financé une réelle ouverture d'un marché financier en fait ça manque ça manque de ne pas avoir un marché financier sur lequel avoir justement des traders pouvoir avoir des financements qui sont devenus on va dire vraiment classiques dans le reste du monde mais qui ne le sont pas au jour d'aujourd'hui pouvoir avoir des levées de fonds pouvoir faire des emprunts obligataires justement pouvoir faire des affaires en bourse en fait ça c'est très important au jour d'aujourd'hui l'économie mondiale est faite ainsi c'est à dire qu'on ne peut pas nous Algériens enfin nous Algériens rester sans un marché financier le marché financier est très très important c'est un levier quelque part en fait il peut fonctionner comme étant un levier et là on pourrait financer justement par d'autres façons justement on pourrait absorber le flux informel via un marché financier et refinancer avec des projets ça c'est une manière de disposer c'est une manière de disposer on peut le faire rapidement une dernière question en parlant de dispositions justement on sait que nos réserves de change de réserve de change de la loi générale ont une composition elles sont composées d'un certain nombre de placements en or en banque de trésor ou en droits de tirage spéciaux est-ce que l'Algérie peut aujourd'hui disposer lorsqu'elle le souhaite de ces réserves de change qui ne sont pas pour l'essentiel oui et d'ailleurs ils sont placés à des taux très faibles maximum 2% et donc d'où la facilité de les mobiliser à tout moment donc c'est des banques de trésor essentiellement faiblement rémunérées alors que si l'Algérie maintenant va sur le marché financier le marché mondial sur les marchés internationaux pas moins de 5% c'est un pays c'est un pays qui n'est pas tout à fait reconnu solvable pas solvable sûr voilà donc on demande de la dette nous sommes très faiblement à d'être à l'extérieur mais une économie fragile on ne peut pas rembourser le risque de ne pas pouvoir rembourser voilà donc on estime les spécialistes estiment à 5% alors que les taux d'intérêt dans le monde aujourd'hui sont très bas surtout en Asie sont très très bas mais voilà nous plaçons à 2% et nous empruntons à 5 ou 6 ou 7 on me reste encore une minute à l'albert court sur les placements si l'on devait aller sur les marchés sur les marchés internationaux oui on empruntrait beaucoup plus cher que nos propres placements donc l'arbitrage serait défavorable et pour rappeler ce qu'avait dit le professeur tout à l'heure si l'emprunt en dollars ou en yens on en est en euros est destiné à un investissement on comparerait le rendement de cet investissement au taux d'emprunt dans ce cas là on peut arbitrer favorablement pour l'emprunt si on a un taux de rendement de 15% par an sur 5 ans on peut emprunter à 5% mais il faut être en mesure d'avoir ça si c'est un financement de balance des paiements c'est à dire financer ce que l'on a consommé ça serait une catastrophe ce que l'on a fait dans le passé merci à vous d'avoir répondu à nos questions on arrive au terme de cette émission nous allons rendre l'antenne je rappelle que nous avions pour ce débat sur les réserves de change monsieur Amar Berkouf conseiller financier Yasmin Moussaoui directrice générale de Interactive Business Consulting monsieur Abdrahman Ben Hazil directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce et professeur Mohamed Chirik Ben-Miroub professeur en économie merci d'avoir suivi jusqu'au bout pour revoir l'émission sur canal ce samedi à partir de nos heures vous pouvez revoir le replay à partir de demain matin sur notre page Facebook la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique très bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501